Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aux automatisations avec ManyChat. Cette première vidéo traite des automatisations simples et de l'envoi de messages automatisés dans les DM Instagram. Dans la seconde partie, qui sort une semaine après cette vidéo, je vous montrerai comment créer des automatisations avancées et des quiz dans Instagram, toujours avec l'aide de ManyChat. ManyChat est un outil que vous allez connecter à votre compte Instagram et grâce auquel vous allez pouvoir engager la conversation avec votre audience et transmettre des liens aux personnes qui commentent vos publications et stories. Il est possible de prendre le forfait payant pour ManyChat, mais vous pouvez commencer avec le plan gratuit, qui vous permet de créer trois automatisations de postes et d'engager une conversation jusqu'à 1000 contacts. Pour faire simple, une automatisation ManyChat se déclenchera lorsqu'une personne commente une publication choisie. On peut choisir de déclencher l'automatisation pour tous les commentaires ou uniquement lorsque la personne utilise l'un des mots choisis. Pour créer une première automatisation, nous nous rendons dans le menu de gauche Automation. C'est dans cette page que vous retrouverez toutes vos automatisations paramétrées. Les automatisations actives apparaissent avec un bouton vert au survol. La première automatisation est en off. Et pour rappel, en compte gratuit, vous êtes limité à trois automatisations sur vos postes. Nous créons donc une nouvelle automatisation. Le bouton bleu New Automation. ManyChat vous propose des templates. Ici, nous allons commencer avec un scénario vide, donc Start from scratch, en haut à droite. Nous arrivons sur le constructeur visuel, avec les flux représentés par des flèches entre les différentes actions. Il est possible d'utiliser le constructeur basique. Avant de commencer, nous allons renommer ce scénario. On clique sur les trois petits points en haut à droite, Rename, saisissez un nouveau nom, puis de nouveau Rename. Comme dans toute automatisation, le scénario commence par un déclencheur, donc le Trigger, et se poursuit avec une ou plusieurs actions. Dans ce scénario, nous n'aurons qu'une seule action. Le déclencheur, cliquez sur New Trigger. Vous devez ensuite choisir si l'automatisation se déclenchera à partir d'une publication ou d'une story, pour les publications, lorsqu'une personne commente, et pour les stories, lorsqu'une personne répond à la story. Ici, on va utiliser le commentaire d'un poste comme déclencheur. Deux autres avantages du compte pro, vous pouvez paramétrer une automatisation qui se déclenchera sur l'ensemble de vos posts, ou sur plusieurs posts. Par exemple, si une personne commente anniversaire, peu importe la publication, l'automatisation se déclenchera. En compte pro, vous pouvez également paramétrer une automatisation en avance pour votre prochaine publication. En compte gratuit, il faudra être réactif pour activer son automatisation ManyChat rapidement après la publication du poste. Mais ici, nous allons partir du principe que pour vos premières automatisations ManyChat, vous utilisez un compte gratuit. Sélectionnez la publication qui déclenchera ce scénario. Cliquez sur Continue. Vous pouvez choisir de contacter toutes les personnes qui commentent, ou filtrer en fonction d'un mot-clé utilisé. Pour cette automatisation, je vais utiliser le mot-clé Make. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous pouvez paramétrer ou non des réponses publiques qui apparaîtront en réponses du commentaire. Cliquez sur Save pour enregistrer le déclencheur. La deuxième étape, nous allons envoyer un message privé à la personne qui a laissé un commentaire. On clique sur le deuxième bloc. On vérifie bien qu'en haut, on a Send as comment reply. Ensuite, vous pouvez saisir le message à transmettre ici. Le personnaliser avec la variable FirstName, que vous retrouvez dans le petit menu noir en bas du champ. Et bien sûr, ajouter le lien à transmettre en cliquant sur Add button. Choisissez Open Website pour diriger la personne vers un freebie, un outil de prise de rendez-vous, une landing page, votre chaîne YouTube ou tout lien que vous souhaitez partager. Nommez votre bouton en haut et insérez l'URL dans le champ du bas et cliquez sur Done. Vous pouvez maintenant activer votre automatisation avec Set Live. Pour les Stories, le paramétrage sera sensiblement le même. Vous pouvez choisir All Stories, même avec un compte gratuit. Dans ce cas, pensez à filtrer avec les mots-clés. Vous pouvez paramétrer plusieurs déclencheurs. Par exemple, cette autre Story comme deuxième déclencheur. Et comme dans l'exemple précédent, vous pouvez paramétrer votre message avec votre lien. Si vous choisissez une Story spécifique, vous n'êtes pas limité en nombre de scénarios. Par contre, il faudra venir chaque jour re-sélectionner la Story qui déclenche cette automatisation. Dans la vidéo suivante, je vous montre comment créer une automatisation avancée et un quiz dans les DM Instagram grâce à ManyChat. Sous-titrage Société Radio-Canada